salam alaikum bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une vidéo donc une idée de repas que vous pouvez faire pendant ce mois du ramadan vraiment un repas qui est très rapide et simple là je vais prendre donc pour ma soupe quelques cuillères donc d'huile d'olive un oignon et j'ai 300 g de poulet que j'ai coupé en petits morceaux je laisse cinq petites minutes de cuisson je vais rajouter ensuite une cuillère de tomates concentrées mettre du sel du cumin du poivre du ras el hanout du paprika et un petit peu de curcuma je mélange bien j'ai aussi une petite carotte que j'ai coupé vraiment carré en tout petit morceau comme ceci et je vais les mettre donc avec le poulet je mélange bien le tout j'ai fait chauffer un litre 400 d'eau très chaude je laisse et je couvre pendant cinq minutes donc là j'ai des boules de petites pâtes je vais mettre une quatre bonnes cuillères à soupe je couvre et je laisse encore cinq minutes voilà quelques minutes vous surveillez donc là quand vous voyez que vos pâtes elles ont légèrement gonflé vous allez rajouter vos courgettes donc là j'ai une courgette pareil que j'ai coupé en tout petits morceaux et pareil donc je laisse encore cinq petites minutes donc vers la fin là je vais bientôt éteindre j'ai pris une gousse d'ail donc c'est facultatif mais vaut mieux le mettre ça donne vraiment très très bon goût et pareil donc je mets le l'ail je laisse deux trois minutes et j'éteins et ma soupe elle est prête on va passer donc pour le plat de lentilles donc là j'ai un petit peu d'huile j'ai un oignon voilà je fais frire tout ça tranquillement ensuite je vais rajouter ma viande là moi j'ai de la viande de veau demandez à votre boucher qui vous donne la viande une bonne vraiment très tendre je rajoute une cuillère de tomates concentré du sel du poivre du paprika du cumin et de la coriandre de moulu j'ai mis là j'ai un verre de lentilles noir voilà je fais cuire ça vraiment quelques petites minutes et je vais rajouter de l'eau chaude j'ai mis à peu près un litre un litre sans d'eau là ça fait à peu près une quinzaine de minutes je vais rajouter deux carottes que j'ai coupé en rondelles et je laisse ça cinq minutes ensuite là j'ai deux pommes de terre et deux gousses d'ail je vais les mettre avec la préparation et je laisse cuire le temps que les pommes de terre elles sont cuites je mets ça de côté et je m'attaque au pilaf donc au riz pour le riz donc là j'ai l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de l'huile j'ai mis un petit peu de langue d'oiseau donc pour mettre langue d'oiseau vermicelle ce que vous souhaitez donc là ma soupe elle est prête mes lentilles sont en train de cuire j'attends la cuisson des pommes de terre et j'éteins quand c'est un petit peu voilà noir c'est légèrement les langues d'oiseau je vais rajouter un bol de riz et un bon morceau de beurre et je vais laisser attendre je vais attendre que mon beurre fonde et ensuite je rajouterai de l'eau très chaude voilà mon beurre il a bien fondu et là je vais rajouter donc de l'eau donc votre doser ça sera votre bol un bol d'eau trois bol d'eau un bol de riz pardon et trois bol d'eau chaude vous savez vous mélangez bien vous pouvez goûter donc pendant ramadan oui c'est autorisé de goûter mais surtout de pas avaler donc vous mettez dans votre palais et vous recracher vite surtout pas avaler c'est autorisé il n'y a aucun problème voilà donc à la fin ça va durer 20 minutes j'ai éteint je mets un papier absorbant je laisse reposer tout ça ensuite de là j'ai préparé des petits gâteaux au cacao je mets un petit sirop c'est la recette vous intéresse je vais toute façon la poste et prochainement de charles et voici donc mon plat voilà voilà j'ai terminé ici j'ai le riz là j'ai les lentilles c'était juste un super délice macha Allah à côté donc j'ai ma soupe qui était vraiment super bonne aussi j'ai des briques juste à côté j'ai mis de j'ai fait de la salata michouille ici j'ai mon rechauffe j'ai fait du pain donc je vous ai présenté la recette il y a quelques temps je l'ai fait au four au lieu de faire à la poêle j'ai fait au four et les petits gâteaux donc voilà j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et à très vite une charla